Merci. Bonjour à tous. Merci d'être ici pour cette présentation. Je me présente, je m'appelle Alexis. Et je vais essayer de vous faire découvrir le projet MOMAC. MOMAC, c'est l'acronyme de Monitoring Méditerranéan Agro-Ecosystem, From Field to Landscape. L'objectif de ce projet, c'est de suivre la réponse des agro-écosystèmes au changement climatique. Pourquoi je suis là ? C'est parce qu'au cours de ce projet, on a développé une application AirShiny, qui nous permet de suivre la réponse des agro-systèmes. C'est pour ça que je vais vous la présenter. Je suis très content d'être ici au Rencontre d'Avignon. Ce qui est important de noter, c'est que c'est un projet qui est financé par l'Agropolis Fondation. Comment va se dérouler cette présentation ? Dans un premier temps, j'ai essayé de vous présenter le projet pour vous mettre les bases, vous expliquer le contexte et comment ce projet est né. Et ensuite, je vais vous présenter un prototype d'acquisition de données qui nous a ensuite servi à faire la partie qui vous intéresse sûrement le plus, la partie visualisation, cette application AirShiny. Enfin, pour la fin, j'aurai sûrement besoin de vous puisque l'idée, c'est de vous présenter les perspectives du projet. Et surtout, avec ce que vous aurez vu de l'application, vous pourrez essayer de me dire ce qu'il est possible d'améliorer. Le projet OMAC, l'objectif, c'est d'étudier la résilience des agrosystèmes. Ce qu'on entend par résilience, c'est surtout aux changements globaux. Les changements globaux, c'est la somme des changements climatiques et des actions anthropologiques. Par changement climatique, on entend surtout l'augmentation et la récurrence des événements extrêmes, comme les chaleurs extrêmes, on en a vécu beaucoup, et les fortes précipitations. Et l'idée, par action anthropologique, c'est de voir comment les agriculteurs vont essayer de lutter ou d'améliorer leurs pratiques pour pouvoir mieux produire. Ce qui est important de préciser, c'est que le projet OMAC se déroule sur deux types de production. La production viticole, donc des vignes, et la production arboricole des pommiers en climat méditerranéen. Donc les différents leviers de lutte pour les agriculteurs contre les changements climatiques, ça va être l'utilisation de nouvelles variétés, ça va être l'utilisation de certaines innovations techniques, donc de nouveaux engins, ou l'utilisation par exemple de filets, ou encore le recours à une biodiversité fonctionnelle, c'est-à-dire certaines espèces végétales dans leurs rangs et dans leurs inter-rangs, qui vont permettre de servir d'hôtes à des auxiliaires de culture. Et toutes ces modifications vont avoir des conséquences assez importantes sur la biodiversité, qu'elles soient végétales et animales de la parcelle. Et l'objectif du projet, c'est de mesurer ça. Je vous présente ici un schéma un peu plus clair, justement, des objectifs du projet, avec en haut, tout en haut, les changements climatiques qui vont venir modifier les pratiques agricoles. C'est un peu faux de le dire comme ça, finalement, c'est vraiment les agriculteurs qui vont modifier leurs pratiques dans un objectif de lutter contre le changement climatique. Et nous, l'objectif, c'est de mesurer comment les plantes, cultivées ou non, vont être modifiées par ces changements que les agriculteurs vont produire, mais également par ces changements climatiques. Le projet, il a un principe directeur assez simple, c'est de pouvoir étudier en temps réel ces changements sur nos parcelles. Donc l'idée, c'est d'avoir des capteurs autonomes, autonomes, on entend autonomes en énergie, autonomes dans l'acquisition de nos données, et autonomes dans la transmission de nos données, pour pouvoir derrière les analyser rapidement et avoir une interface de visualisation assez claire. Malgré mon accent anglais qui n'est pas très bon, dans le projet OMAC, on a cet aspect de field to landscape, donc de la parcelle au paysage. L'idée, c'est de pouvoir mettre plusieurs capteurs sur différentes parcelles qui font partie d'un réseau de parcelles, afin d'avoir vraiment ce dézoom pour pouvoir étudier les changements climatiques à l'échelle du paysage. Et l'échelle temporelle est également très importante. On ne peut pas étudier les changements climatiques sur quelques années. L'objectif du projet, c'est de mettre en place des solutions, des protocoles, des prototypes, qui, on espère, pourront être repris par d'autres projets de recherche. Enfin, l'idée, c'est d'observer différentes choses. Je l'ai dit, la biodiversité végétale, la biodiversité animale, mais également comment les plantes vont répondre aux changements climatiques, et surtout sur différentes propriétés, que ce soit au niveau du sol ou des données météorologiques. Justement, maintenant, je vais essayer de vous présenter le prototype qu'on a réalisé. Ce prototype a été réalisé au sein de l'Institut Agro de Montpellier. Il y a un vignoble expérimental sur ce campus, le vignoble de La Gaillarde, et il nous a servi à prototyper nos différents capteurs. Donc, on a utilisé leurs stations météorologiques pour avoir des données climatiques, à savoir des données sur la température de l'air, moyenne, minimale, des données sur l'humidité relative de l'air, ainsi que la vitesse du vent, le volume de précipitation, mais également le rayonnement global. Toutes ces données sont assez intéressantes, puisqu'ensuite, elles nous ont permis de calculer, par exemple, une transpiration de référence de nos plantes, pour avoir derrière un déficit climatique, à savoir la somme entre les volumes d'eau perdus par transpiration par la plante et les volumes d'eau gagnés par précipitation. On a également utilisé un capteur qui est ici, pour avoir des données d'affiche, donc relatives au sol. Ce capteur est vraiment intéressant, c'est l'archétype parfait du projet OMAC. C'est quelque chose qui est autonome en énergie, vous pouvez le voir à l'aide du panneau solaire, qui est autonome dans l'acquisition de données, et autonome dans la transmission de données. Donc là, l'intérêt, c'est qu'on peut le laisser sur une parcelle toute une saison, et on n'a pas besoin de revenir. C'est un capteur qui nous permet d'avoir des informations sur l'humidité et la température du sol. Il a été très intéressant, puisqu'on l'a placé en avril sur notre parcelle, c'est une parcelle qui est irriguée, et donc vous avez ici un extrait des données qu'on a récoltées durant la saison. Vous pouvez voir des augmentations dans le pourcentage d'humidité du sol, ce qui est intéressant, ce sont surtout les dynamiques. Ces augmentations sont dues à l'irrigation. En fait, juste en observant ces données-là, on s'est rendu compte qu'on avait un problème sur le vignoble, on avait des défauts dans notre système d'irrigation. Ce n'était absolument pas l'objectif du projet, mais finalement, ça nous a permis de nous focaliser, plutôt de nous aider à nous dire que ça marche pour l'étude en temps réel de nos données. Enfin, l'idée, c'est également d'étudier la réponse du végétal. La réponse du végétal qu'on a choisi d'étudier ici, c'est le diamètre des branches. Le capteur que vous voyez là, c'est un dendromètre. C'est un capteur qui permet justement de mesurer les variations de diamètre d'un organe végétal, ici d'un rameau. Pourquoi c'est important pour nous de mesurer les variations de diamètre ? En fait, il y a deux phases importantes dans une journée dans la variation du diamètre. En journée, la phase d'urne, le diamètre de notre végétal va diminuer sous les différents effets de transpiration. Les cellules vont perdre leur turgescence. Et dans la nuit, il va réaugmenter, la plante va revenir à son équilibre hydrique. Et donc, ça nous permet de voir si la plante subit ou non un stress hydrique, si elle revient à son niveau initial dans la nuit, si elle le dépasse quand on a une croissance du végétal. C'est une bonne information pour nous, pour justement observer cette réponse du végétal. Là, je vous présente un peu. Donc, on a différents types de capteurs. L'idée, c'est de vous présenter comment les différentes données, les différentes informations arrivent sur l'interface Shiny. Donc, on arrive à les récupérer par différents protocoles de transfert qui ensuite dirigent les données vers différents serveurs de stockage. En fait, ce qui est vraiment très intéressant avec ce schéma, c'est de voir l'effet d'entonnoir. C'est-à-dire qu'on a tout un florilège de capteurs et de systèmes de stockage. Mais l'objectif, à la fin, c'est d'agréger toutes ces données pour pouvoir les visualiser sur une seule et même interface. Et ici, c'est l'interface Shiny. Donc, je ne vous fais pas languir plus longtemps. Si vous voulez essayer, vous pouvez vous connecter maintenant. Voici l'adresse. Je n'ai pas réussi à faire autrement et autant que les gens se connectent si vous voulez vous connecter. Je peux vous dire pourquoi est-ce qu'on a choisi une application Shiny plus qu'autre chose. En fait, c'est parce qu'on n'avait pas les compétences ailleurs. On n'avait déjà pas énormément de compétences non plus sur Shiny. Mais c'était pour nous le plus simple et le plus facile à mettre en place et surtout le plus facile pour se former. Et ça a déjà été dit dans pas mal de conférences hier ou même aujourd'hui. Mais ce qui est très intéressant avec Shiny, c'est que c'est vraiment très utile pour faire du prototypage. Donc, ça correspondait vraiment très bien avec nos envies. Bien, voilà à quoi ressemble l'application. Si vous vous connectez dessus, vous avez des données de la saison 2022. Alors, vous avez l'identifiant de la parcelle expérimentale en haut à gauche. Et ici, des menus déroulants qui vous permettent de choisir, en fonction des différents capteurs, les données que vous souhaitez afficher. On a ici trois graphiques qui s'affichent. Un pour les données météorologiques. Un pour les données du sol, calculées par Théros-doux, c'est le nom de la sonde. Et un pour les dendromètres. Donc, on avait plusieurs dendromètres sur notre parcelle. L'idée de mettre ces graphiques côte à côte, c'est de pouvoir les faire interagir entre eux et surtout pouvoir visualiser sur les mêmes temps, les mêmes pas de temps. voir s'il y avait des interactions entre eux, justement. Et alors, l'idée, c'est de créer des graphiques interactifs. On a utilisé la librairie ggplot.ly, ggplot.ly, on sait le comme vous voulez. Mais l'idée de cette librairie, c'est que vous pouvez justement zoomer sur les graphiques directement sur l'application Shiny. C'est vraiment intéressant puisque nous, notre objectif, c'est de repérer les événements climatiques extrêmes et surtout d'observer la réponse du végétal à ces événements climatiques. Donc, l'idée, vous allez sur le graphique météorologique, vous mettez les données de température et vous regardez et vous voyez une température extrême à telle date. Et vous pouvez également zoomer sur le graphique d'Andromède, donc les diamètres de notre branche, et vous pouvez observer s'il y a ou non une réponse du végétal. Bon, alors, je vais essayer de le faire de manière assez ludique, mais voilà les différentes périodes de chaleur extrême qu'on a eues durant la saison l'année dernière. Donc, une chaleur extrême, c'est lorsque la température journalière dépasse les 35 degrés. Donc, il y en a eu quelques-unes. Et on a observé également des vagues de chaleur. C'est lorsqu'on a la succession de plusieurs jours de chaleur extrême au moins trois jours de chaleur extrême. Donc, c'est ici toutes les périodes en orange. On a également observé des pluies extrêmes. C'est lorsqu'on a un volume qui avoisine les 50 millimètres de pluie. Et donc là, notre idée, c'était de voir comment notre végétal, comment nos vignes ont répondu à ces différents événements extrêmes. Je vous les ai replacés ici sur deux courbes de deux endromètres différents. Alors, c'est assez clair pour les fortes précipitations. On peut avoir un relien de notre végétal. Mais c'est assez compliqué de l'observer sur les périodes de chaleur extrême. Et donc, c'est encore une fois une preuve que la librairie GPLOT est assez intéressante puisqu'elle nous permet justement de zoomer, d'étirer notre graphique, afin d'observer au plus près ce qui s'est ou non passé sur cette période. Donc, en zoomant, voilà ce que l'on obtient. Le graphique, ce sont deux branches différentes. On obtient plus ou moins la même chose. En rouge, la période de forte chaleur, la vague de chaleur, c'était au début août. Avant la vague de chaleur, vous pouvez observer assez clairement cette alternance. Phase durée, phase nocturne, donc décroissance pendant la journée, croissance pendant la nuit. Au moment de la période de forte chaleur, on n'observe plus rien. C'est un calme plat. Et c'est la même chose pour les deux branches. Et surtout, une fois que la vague de chaleur est terminée, une fois que les températures journalières ne sont plus au-dessus de 35 degrés, on observe encore cette alternance phase durée, phase nocturne. Donc, ça a été très intéressant pour nous, là, puisqu'on a réussi à observer une réponse de notre végétal à un événement climatique extrême. C'était l'objectif de notre prototype. Maintenant, l'objectif, ça va être également de l'améliorer. Comment est-ce qu'on va pouvoir l'améliorer ? Déjà, ça va être d'ouvrir la plateforme à différentes parties prenantes, les différents chercheurs qui travaillent sur le projet, mais également les agriculteurs. Certains capteurs vont être placés dans des parcelles commerciales, donc des parcelles qui sont cultivées par des agriculteurs. Et certaines informations vont pouvoir les intéresser, notamment les informations relatives au stress hydrique. Et alors, on a déjà utilisé cette application pour les étudiants. L'application, si vous avez pu vous connecter, qui est présente en ligne, est une application qui a servi de support à différents cours pour différents étudiants. Maintenant, l'idée, ça va être d'ajouter de nouvelles fonctionnalités à cette interface, notamment pour pouvoir repérer de manière plus précise les événements climatiques, et de pouvoir les corréler ou non avec des réponses du végétal. Ça, c'est des objectifs à court terme. On a également des objectifs avec une vision un peu plus longue. Ça va être de compléter l'étude physiologique, donc l'étude du diamètre de nos branches de vignes, de nos rameaux, avec une analyse des grappes, des fruits, qui est ce qui intéresse le plus les viticulteurs, donc une analyse du remplissage de nos baies, du remplissage en eau puis en sucre. On voudrait également ajouter des observations de la biodiversité végétale, c'est-à-dire de l'observation de la diversité floristique présente dans nos rangs ou dans nos intérans de vignes, et que cela soit observable directement depuis l'application, pour avoir une autre réponse de notre parcelle au changement climatique. Et enfin, l'idée, c'est de déployer ce dispositif sur différents observatoires. En effet, on a prototypé ça sur le vignode expérimental de la Gaillard, mais le projet a un réseau plus large de parcelles, notamment certaines à côté d'Avignon. L'idée, c'est de pouvoir mettre ce dispositif sur ces différents réseaux de parcelles, pour avoir dans un premier temps les informations sur ces parcelles, mais aussi sur ces paysages, et surtout pour pouvoir avoir une idée de l'évolution et des réponses de ces agro-systèmes au changement climatique en climat midterranéen. Merci beaucoup d'avoir suivi cette présentation, et surtout maintenant, je suis preneur pour tous les avis que vous avez sur cette application et sur cet outil de visualisation. Je n'étais pas un pro de Shiny, donc je suis ouvert à toutes les remarques. Première question, quelle est l'ordre de grandeur d'une installation et qui le supporte ? Très intéressant. Là, c'était financé par la Fondation, donc on avait des fonds pour le prototype qui étaient alloués, mais c'est difficile, puisque l'objectif, ce n'est pas encore d'avoir une solution commerciale, donc de définir un prix ou un coût, et surtout, ça va dépendre des différents observatoires, puisque certains capteurs ne vont pas forcément être installés sur toutes les parcelles. En fait, le projet, c'est un réseau de parcelles viticoles, mais également arboricoles avec des pommiers, donc certains capteurs ne vont pas être adaptés sur toutes ces parcelles-là. Donc c'est difficile d'avoir un coût qu'on ne l'a pas. Là, ça représente combien de capteurs ? Là, le prototype, c'était une station météo, donc avec cinq capteurs différents, anémomètre pour le vent, pluomètre pour la pluie, biomètre pour la température de l'air et l'humidité de l'air sous-abri, et un pyranomètre pour le rayonnement global, et on avait également une sonde de terre rose, donc c'était pour l'humidité et la température du sol, et deux dendromètre. Deux dendromètres ? Oui. Pour un dispositif, ensuite on en avait plusieurs. Combien de capteurs ont été déployés sur une superficie donnée ? Quelles technologies ont été utilisées pour l'acquisition et la transmission ? Le nombre de capteurs par superficie, donc par hectare, ici, on ne l'a pas encore calculé, ça va dépendre des parcelles et des variabilités intraparcellaires, donc c'est assez difficile à estimer encore. Et la deuxième question, c'est la technologie qui était utilisée pour la transmission. Pour l'acquisition et la transmission ? Pour l'acquisition et la transmission. Je vais surtout parler de la sonde d'humidité qui est la plus intéressante ici. Pour l'acquisition, c'est un système LoRa, donc c'est un long range, l'équivalent d'un système radio, alors je ne suis pas encore spécialiste sur le sujet, mais qui permet d'envoyer les données acquises par la sonde directement sur un serveur. Merci. Quel argumentaire vous avez pour inciter un vigneron à participer à l'étude ? Est-ce que c'est peut-être des parcelles expérimentales ? C'est vrai que je n'ai pas réussi à bien l'expliquer, mais ce sont des parcelles expérimentales, donc on n'incite pas des vignerons à participer à notre étude. Les réseaux de parcelles sont déjà définis. Est-ce que tu as eu l'occasion d'explorer d'autres packages pour la vision interactive sur Chani ? Non, absolument pas. Et donc je suis preneur d'idées justement pour avoir des informations dessus. Et alors si je reviens sur comment inciter les vignerons à installer ce genre de dispositif, puisque le projet n'est pas éternel, donc peut-être qu'à un moment on va essayer de se déployer sur plus de parcelles. Ce qui peut être très intéressant, notamment avec les dendromètres, c'est que ça permet aux vignerons de remarquer le stress hydrique au sein de leur parcelle, donc savoir quand irriguer et quand irriguer au mieux. Et surtout la sonde d'humidité permet de voir l'état en eau de son sol. Donc ça ce sont des données qui peuvent être intéressantes. Alors pas pour le viticulteur même, parce que ce sont des données assez compliquées peut-être à traiter, mais avec un traitement derrière donc pour déconseiller ou ce genre de choses. C'est vrai. Et moi j'avais une dernière petite question. Tu parlais d'ajouter des analyses corrélatives peut-être entre les analyses biologiques et les climats. Est-ce que vous avez pensé à prendre aussi en compte un effet retard puisque le stress hydrique, on sait qu'il peut y avoir des fortes chaleurs qui vont avoir un effet sur les arbres plus tard. Est-ce que c'est vrai quelque chose auquel vous avez pensé ou pas encore ? Non, ça n'a pas été pensé. C'est vrai que c'est intéressant, oui, il y a cet effet. Les effets passés vont encore avoir un impact futur, mais on ne voit pas encore très bien comment les intégrer. Là c'est vraiment d'avoir une visualisation en temps réel. Merci. Merci.